Comme cinéaste, ça me permet d'avoir un regard différent, je trouve. Je baigne dans l'actualité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'actualité d'une région éloignée. C'est différent de quand tu habites sur le plateau, dans le mainland. Fait que, pour moi, ça me permet d'avoir un regard différent. Je trouve que c'est important d'occuper le territoire, pas juste avec des drapeaux, puis en exploitant les ressources naturelles du territoire. Mais aussi d'occuper le territoire au niveau de l'imaginaire. C'est une vision aussi, je trouve ça important. On ne perçoit pas les choses de la même façon quand on vit à tel endroit, tel endroit. Tout est perçu en fonction de où on est. Donc, moi, je trouve ça tellement riche. Victor Lévi-Beaulieu n'aurait pas écrit toute cette œuvre-là, je pense que s'il avait habité toute sa vie à Montréal. Il est venu habiter à Montréal. Mais son œuvre est quand même inscrite dans quelqu'un qui est assis à trois pistoles, face au fleuve et tout ça. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui parle, et ça donne une autre vision des choses. Ça enrichit notre humanité un peu, parce qu'on a l'air un peu codin. Si on était tous issus d'une salle de monde de voitures, ce ne serait pas fort. Michel Tremblay n'aurait pas écrit toutes ses affaires-là à Montréal s'il n'avait pas habité à Key West. Oui, oui. Oui, là. Il y a une bonne mémoire. Oui, oui, il y a une bonne mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada